Et voilà, salut à tous, salut à toi Stark, on t'entend pas, oui c'est normal, on était encore sur la pause. Donc des nouvelles factions se mettent à jour, une petite update pour un des mods, ok. On est reparti avec notre vampire et puis les sbires. Nomade cherche des ressources, ok. Nya, 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 et nya, ok. Bon, rien de neuf depuis la dernière fois, on n'a pas joué entre les lives. Et Stark nous dit donc, moi je vais faire une nouvelle partie, dis-moi quand tu crées des persos. Alors pour l'instant on ne crée pas de persos, il faudrait qu'on ait des persos. Bon, moi le crash à d'acide c'est le meilleur, nous dit Stark. Ça c'est des choses qu'on n'a pas encore exploitées, mais a priori on peut effectivement mettre des implants sur nos personnages. Est-ce que Hache, alors attendez, parce que là on a un blessé grave quand même. Donc on va le soigner lui, puis on va aller voir Hache. Ah oui, décès dans 14 heures, heureusement qu'on ne s'est pas trop endormi. La génétique ce n'est pas quelque chose qu'on a vu encore trop dans les let's play. J'aimerais bien effectivement faire un let's play là-dessus, mais ce sera pour un prochain run, probablement. Au moins qu'on arrive à bien bien avancer celui-ci. Là on lui a donné de la thune, c'est ça ? Non. Mandur a accepté les articles, ok on lui a donné de la thune. Médoma est soigné pour de bon. Parole 0%, ok. La thune, la taillette des contusions. A quoi sert un rimcoin ? Les rimcoins c'est une monnaie sur Twitch qui te permet d'acheter des trucs en jeu dans la partie. Pour l'instant le mode Twitch de Rimworld n'est pas encore mis à jour pour l'update. Pour l'instant ça ne sert à rien. Mais sitôt que le mode sera remis à jour, on pourra de nouveau dépenser les rimcoins. Et donc ça te sert à acheter des personnages, à acheter des événements, à acheter des objets pour ton personnage. A acheter des compétences pour ton personnage si tu veux par exemple lui augmenter l'agriculture. Tu peux dépenser des rimcoins pour le faire, etc. C'est en gros un mode qui vous permet d'interagir depuis le chat Twitch vers la partie qui est en cours en live. Est-ce que c'est dans ta partie ? Non, ce sera que dans les parties en live sur Twitch que tu peux avoir le mode. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui agissent sur le chat. Sinon tu peux installer le mode mais il ne se passera pas grand chose de différent. Il faudra lancer des commandes sur le chat comme point d'exclamation, je ne sais pas quoi, pour faire je ne sais pas quoi. C'est vraiment un mode pour les streamers plutôt. Et ça permet aux gens de participer directement dans la partie sans... Tu vois par exemple là je vous crée les personnages, je les renomme, etc. Avec le mode Twitch et tes rimcoins, tu peux acheter un personnage. Comme ça il va arriver tout seul dans la colonie, nommé à ton pseudo et des choses comme ça. En gros, au lieu de backseat les trucs, vous le faites avec la commande et les rimcoins et ça se fait automatiquement. Voilà l'idée. Bon, on en est où nous ? On en est à récupérer des pommes ici. On en est à finir du plancher et quelques murs. On en était à faire des chambres. Ouais les chambres c'est important parce que là ils dorment dans leur crasse. C'est pas terrible. Est-ce que pour moi tu peux obliger un colon à nettoyer la barraque ? Bah là on ne peut pas. Mais justement avec les rimcoins et le mode Twitch, tu peux faire la commande. Salut à toi Gus, bienvenue sur le live. On peut faire des commandes pour forcer un personnage à faire ceci ou cela. Alors pour les actions spécifiques, je ne sais plus trop comment ça marche. Mais de toute façon ça doit être des points d'exclamation quelque chose. Comme d'hab. Mais tu ne peux pas le faire toi-même. Si, ça on pourrait le faire nous-mêmes. Mais là on fait d'autres trucs avec les colons. Normalement lui il le fait automatiquement. C'est son travail de faire ça. Donc s'il ne le fait pas, c'est qu'il fait autre chose. Il fait fermier. Quand il aura fini de faire fermier, il ira nettoyer les trucs. Le truc qui les a calmés dans les tâches, c'est qu'il y a eu des bastons, des blessures, des crises de nerfs et compagnie. Ce qui fait que du coup ils ne font plus les trucs. Mais en principe tout est réglé pour que tout soit fait. On va peut-être leur... Au niveau bouffe on est bien, on a du riz. Du riz et des plats qui sont prêts. Ce bois là on va peut-être le récupérer. Avertissement, machin, sera perturbé si on coupe un arbre. Ah il y a une idéolision qui... Nous interdit de couper des arbres. Enfin elle ne nous interdit pas mais c'est déconseillé. Allez Kars, nouvelle crise de panique. Est-ce que tu pourras faire un truc amusant maintenant ? Ça ne veut pas dire que tu es ennuie. Quel genre de truc amusant ? Parce que là tu vois bien que nos colons ils sont un peu dans la galère. Alors c'est clair que c'est pas toujours des moments très funky. Je suis d'accord avec ça. Il y a beaucoup de moments où là on attend juste qu'ils construisent les trucs qu'on leur a demandé. Mais ça c'est un peu inhérent au jeu. Entraîneur psychique. Grand chef de Black Moulin cherche un endroit sûr pour s'occuper de son animal pendant 25 jours. Barrez-vous avec votre quête. Pour moi ce serait mieux d'arrêter la construction et de faire des recherches et de l'agriculture. Tu auras assez de ressources. Mais là on a assez à bouffer. On a 600 de riz. Bon il y a lui qui continue l'agriculture de toute façon. Il le fait tout le temps. Après les recherches le truc c'est que c'est de l'usinage qu'on est en train de faire. L'intérêt de faire les recherches c'est quand on a besoin de quelque chose. Mais pour l'instant on n'a besoin de rien à part justement de l'espace pour mettre nos lits dedans. Faire les chambres etc. Hélas pour l'instant on a besoin de faire de la construction surtout. C'est mieux pour améliorer. Mais améliorer quoi ? Pour l'instant on n'a pas de chambre. Chaque chose dans son temps. Nouvelle quête dispo. On l'a vu. On va peut-être refaire une porte ici quand même. Au bout d'un moment notre chambre pourrait être utilisée en attendant. Il n'a pas de matériaux. Comment ça il n'a pas de matériaux ? Attends attends comment ça il n'a pas de matériaux ? Les matériaux ils sont là. On les a. C'est peut-être pas la bonne porte. Des bouts de bois on en a quand même pas mal maintenant. Porte en oque. Bon ça me fera déjà une chambre. Sbire bah lui il continue les champs. Réruption solaire. Très bien. On n'a pas de panneau solaire on est plutôt tranquille. Tiens est-ce que tu peux virer ça ? Je ne sais pas pourquoi il marche si lentement. Ah si peut-être qu'il lui faut aller récupérer un peu de sang chez les collègues. Ok. Si aussi il nous faudrait un troisième collègue en fait. Parce que là on n'arrive pas à passer au dessus de la barre. Bon après j'en conviens. C'est sûr que la plupart des jeux qu'on fait sur la chaîne c'est du sandbox, de la construction, du voyage et autres. Ce ne sont pas les jeux les plus les plus comment on dit les plus hystériques. Et pourtant là on est en vitesse 3 donc on est au max. Malheureusement il faut attendre que les choses se fassent à leur rythme. Carzine nous ont refait des plats. On va le mettre en 2 maintenant de cuisine pour qu'il fasse un peu autre chose. Construction à 1 Le reste est en 3 Et le Bob Ross Je pense que Bob Ross serait d'accord avec nous ceci dit. Il faut que les choses se fassent à leur rythme. Alors construction a échoué pas mal de fois là. Mais demain nous gaspille du métal. On a bientôt une autre chambre de terminée. Sbire est en train de finir de planter le riz. Alors ce champ de riz là il va disparaître incessamment sous peu. A quel moment exactement ? Je pense que quand ce mur là sera terminé il va disparaître. Donc ce qu'on va faire c'est recommencer à planter du riz par là. Voilà ça va l'occuper Advitem. Petit sbire. On va mettre du riz ici. D'accord c'est du riz des deux côtés. Je ne peux pas détruire le grand truc qui est au milieu de la baraque ça. Mais non ça c'est notre stèle. Notre stèle en diorite. Autour de ça on va construire le salon en fait. Là on va mettre les chambres mais il y aura un grand couloir là. Ici je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Probablement des jeux, des choses comme ça. Il nous faudrait un atelier qu'on va mettre probablement par là. Avec l'inventaire et des palettes etc. Ici on a la cuisine avec le frigo. Ici je ne sais pas ce qu'on va faire. On verra peut-être les trucs de recherche et tout justement. Ça peut être bien. On peut le déplacer ça. On peut le déplacer. On va peut-être le réinstaller là tout de suite. On va pouvoir construire des lampes aussi. Ce serait pas mal. Où est-ce qu'on la met cette lampe ? On pense qu'on va en mettre deux là. Il y en a une là. On va en mettre une là. Ici on n'a pas de lampe. Très bien. On a rajouté nos lampes. Ensuite. Tu finis les autres trucs mais tu finis pas la chambre. Une pousse de machin. Cool. Je propose de la récupérer tout de suite celle-là. Comme ça on va la planter tout de suite. Tu la laisses traîner. Très bien. On va commencer à faire des driades par là. Peut-être pas par ici mais par là. Ou de l'autre côté. Je sais pas trop. Je sais pas trop de quel côté ça peut être intéressant. Tiens mais Doma tu veux pas planter ça. Il est mis où ? Et sur lui peut-être ? Non. Il est par là. Récupérer la graine. Ok. Ok. Il n'a pas planté la graine direct. Ok. Et Doma. Matos. On pose la graine. Et cette graine priorisée. Ah non pardon. C'est clic gauche sur la graine. J'oublie. Voilà. Et on va donc planter cette graine. Par ici. Ce sera très bien. Doma. T'es chaud. Prioriser Sem. Le gamin essaye de nous frapper là. C'est terrible. Ah bah il a... D'accord. Il a mangé. Il a payé. Mais Doma il est parti se coucher. Il peut pas se soigner. Le gamin peut pas le soigner parce qu'il est dans les vapes. Et Kars ne peut soigner personne. Parce qu'il est en train de triper. Voilà. Ça c'est l'ambiance du moment. Le gamin il lui reste combien de temps à vivre là ? 9 heures. Il va falloir vous dépêcher quand même. Allez. Mais Doma est de retour. Ah oui mais s'il peut secourir. Ok ok. Qu'est ce qu'il fait là ? Il se repose. Bon mais ne te repose pas. Soigne-toi vite. A 6 heures du décès. Finalement il va dormir par terre. Très bien. Qu'est ce qu'il fait là ? Mais c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. Pourquoi ils veulent pas le soigner là ? Intendeux on va lui mettre un... Un lead de ce genre là au cas où. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fera pas les soins jamais. Qu'est-ce qu'il est sur le coup, on va réussir à sauver ce sbire. Il est sauvé là pour de bon ? Pas de problème. Toi tu as bouffé le pémicon plutôt que t'occuper de ça. Crise de panique. Bon je pense que pour les régler ces crises de panique il faudra il faudra relancer une partie parce que le mode a été installé en cours de jeu. Typiquement c'est le genre de mode a priori mais curé qui est gonflant. Typiquement c'est le genre de mode qui devrait être installé. Ah bah d'accord on l'a tué. Ok je pensais qu'il allait être davantage en mauvaise santé. Je ne pensais pas qu'on le tuerait. Très bien. Bon bah écoutez ça c'est fait. Est-ce que tu veux aller l'enfouir maintenant s'il te plait ? On a perdu ce bière numéro 1 donc ça ira malentendu. Et nous sommes avec Kars et Médoma pour l'instant. Unique survivant de cette colonie. Ça travaille, la première chambre est presque prête. Il fait un peu au gré du vent les constructions quand même. Au lieu de se focaliser sur un seul truc et de le terminer. On fait un petit bout de mur, un petit bout de plancher, un petit bout de câble. Une lampe en passant. Le dodo pour finir. Du coup. On va peut-être pouvoir leur demander. Mais est-ce qu'à Kars on ne lui ferait pas une chambre spéciale aussi ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va démonter ça. Finalement. Le lit de Kars on va le réinstaller là. Là on peut pas. Enfin si on peut. Il y aura un défaut de symétrie. C'est pas grave. C'est pas grave mais c'est grave quand même. Éventuellement ce qu'on pourrait faire c'est casser cette porte au final. On va pas la faire là. On va le faire ici. Il y aura une chambre double. Hop, 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 hop. Ok. Le lit ensuite on le réinstalle là. On va pouvoir le parquer ici. On va pouvoir commencer à réinstaller les autres lits. On va aller par ici. On va aller par là. On va aller par là. Voilà, le dernier lit ici. Ah, c'est pas pour l'instant. Il nous faudra des lampes dans toutes les chambres. Oui, parce qu'il y a la barrière pour l'instant. Bon, il nous faudra davantage d'électricité à partir de maintenant. On va pouvoir se mettre une autre éolienne par là. Oula. Oula. Le ralentissement au meilleur moment. Ok. Alors, les vagabonds de machin truc. Un autre réfugié désespéré approche. Et un. Ils offrent de travailler avec vous. Ils sont combien ? Écoutez, on sait pas, mais on va les prendre quand même. On va les faire travailler. Ils sont deux. Les réfugiés arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire avec eux ? Déjà ça. Ensuite, peut-être qu'il y en a un qu'on peut mettre en cuisinier. Un qu'on va mettre en transporteur, nettoyeur. Même nettoyeur, transporteur. Lui, éventuellement, on recherche aussi. Ok. Voilà, qu'il va normalement faire un peu du bien ici. Salut à toi Lysium. Bienvenue sur le live. Lysium où est-il ? Normalement, il doit être par là. Attendez. Nosebagarer, DB Games. Là c'est qui ? Ah bah Lysium il est là. C'était un creuseur des profondeurs. Il est tranquille là-bas, personne ne l'embête. Gué au calme. Et là, vous ne voulez pas remplir cette palette. Parce qu'on n'a pas coché les aliments. Non. Attendez. Hop. Le bits. Merci pour le soutien Lysium. Dans les aliments crus, on va mettre les végétaux. Ah purée. Déclique-moi ça, voilà. Dans cette palette. Donc ce serait bien qu'ils nous mettent le riz là-dedans. Stockage. Ici, on va demander qu'ils arrêtent de nous mettre le riz. Bon petit à petit, pareil, on sera les palettes pour chaque truc. Sculpt bone. Tiens, tu ne vas pas alimenter le feu là, s'il te plaît. Tu seras dans la lumière, tu seras heureux. Voilà. A défaut d'avoir des lampes. Ça, il faudrait qu'on le déplace aussi par là. Non, d'ailleurs c'est par là. Il faut attendre que la chambre soit terminée. Voilà. Il se trouve qu'ils font tout ce dodo. C'est l'attente. Un raid. Ils attaquent immédiatement. Il est tout seul avec une lance. Et on se réveille. Eux, ils ont quoi ? Ah ouais, quand même. On va peut-être te récupérer ton fusil toi un moment s'il y a moyen. On va arriver par où, par là. Qu'il fasse le tour par la droite. Ce serait bien dommage. Non, c'est bon, il arrive. Michel, quand tu veux. Ok. Très bien. Merci. Tiens, viens là. Laisse appeler ça. Et tu récupères l'argent également. Il transporte que l'argent. Vous, vous êtes libres. Vous êtes libres, les gars. Faites votre vie. Alors, une étrange astéroïde est entrée dans l'atmosphère. Gnagin. Ah ! Du Blue Steel avec les créatures hostiles. Ok, ok, ok. Bon, on n'en a pas besoin tout de suite du Blue Steel de toute façon. Ce dont on aurait besoin. Ah, mais t'es coincé là. Attendez. Attendez. Il est coincé le pauvre. Ok. Vas-y mes deux mains. Bon. Il est libre. Et on commence à remplir la palette. Donc, très bien. Il me semble qu'il y en a un qui était... C'est Teubé. Teubé qui était censé nous faire le ménage. Normalement, c'est son rôle. Et là, il nous fait de la construction. Est-ce que c'est ton rôle ? Ah ouais. C'est ton rôle. Pardon. Des ours. Voilà. C'est bon. Il est lancé maintenant. Il ne s'arrêtera plus de nettoyer tous les gribouillis de sbire numéro 1. Une crise de panique pour mes deux mains. Voilà. Le drame. Stress. Des crises dans tous les sens. Mais ça va. Ils peuvent... Non. Toi, tu n'as pas eu genre des compulsions, quoi. Comme ça. Un petit ménage compulsif, ça aurait été cool. Pour ne pas changer de ce que tu as à faire. Allez. Carce lui continue les chambres. Il nous faut ici un petit bout de porte. Ah ouais. On n'a pas mis les portes. Porte ici. Porte là. Un petit bout de mur par là. Celui-là, on va pouvoir le démolir. Encore que... Est-ce qu'on le démolit vraiment ? Muffalo enragé. Muffalo enragé. Qui nous a défoncé une barrière non ? Oui. Complètement. ... Pour ne pas yols. Siquez-vous분. Juste clairement. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. qui est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. Ah oui. je vais te laisser ça aussi. c'est parti. La thune tu ne peux pas. on va te donner une autre arme. l'un couteau en bronze. Le sergène lui il a quoi ? Ah mais c'était lui. et l'autre l'autre il a pas grand chose proposition de se joindre tel pense qu'il est heureux ok bah oui vas-y donc on va donner ce personnage à Stark il peut se soigner on va aller le renommer cuisine, agriculture, sociabilité, construction ok on va peut-être inverser Skullborn qui va nous faire nettoyeur, transporteur chercheur toi tu vas faire forestian 1, fermian 2 bon alors du coup un Stark on va lui donner plutôt le fusil où est-ce qu'il est fusil à pompe automatique clic clic Kars il a plus rien ah mais c'était le fusil de Kars bon on va aller trouver autre chose le crusé de rifle tiens est-ce que tu irais pas boire sur notre collègue là alimentant sanguine ah oui c'est pas un colonne il faut que ce soit un colon à nous attendez on va aller voir l'autre Stark c'est fait mais demain il est là on a pas le temps de le choper il court trop vite c'est fait ça y est on a remonté l'hémogène de Kars à fond enfin pas à fond en tout cas bien au dessus de la barre en revanche je comprends pas pourquoi il marche si lentement toujours il est trop chargé peut-être non 17 kg sur 28 ça va peut-être pris une blessure à la jambe non épuisement du repos de la mort alors cette personne a désespérement besoin de se reposer ah tiens il va dormir dans ton voilà Kars est retourné dans son cercueil mais là il est bien il a mangé il a bu un sommeil de type coma profond qui dure plusieurs jours et restaure les ressources de l'organisme certains gènes créent un besoin de repos de la mort le repos de la mort peut également être amélioré avec diverses structures de soutien qui apportent des bonus spéciaux aux dormeurs de la mort ça c'est ce qu'on va faire peut-être là dedans qu'est-ce qu'on a ici alors cette pompe de raffinage du sang augmente la quantité d'hémogène qu'un dormeur de la mort peut stocker dans son corps elle doit être connectée au cercueil de la mort pour fonctionner donc on va aller mettre ça là-bas mais il nous faut des packs d'hémogène pour la construire ensuite cet appareil laisse un dormeur de la mort dans un état hémogénique amplifié afin qu'il obtienne plus d'hémogène depuis n'importe quelle source d'hémogène ok cet appareil ça se connecte au cercueil ensuite la pompe cet appareil permet à un dormeur de la mort de se déplacer plus rapidement une fois le repos de la mort terminé il faut la connecter au truc ici il y a l'accélérateur de la mort cet appareil connecté à un dormeur de la mort et là il le rend plus rapide pareil ça doit être connecté au cercueil ok on a fait les 4 trucs et on va faire un un coffin royal ça augmente ça accélère le repos ça ça va être la chambre définitive du compte Kars on va lui remettre une porte ici peut-être bon ça va nous demander excessivement de métal genre 800 de métal on est à 160 il va falloir aller en chercher il y en a forcément autour de nous maintenant il va s'agir de le trouver parce qu'il doit être dans les montagnes non plus vraiment à l'extérieur d'ailleurs on n'a pas fini de creuser les trucs qu'on avait demandé l'apport du cinquième personnage sera pas mal ça on va pouvoir le récupérer aussi bon ça a pas mal avancé là regardez les planchers tout et le ménage alors l'invité est décidé l'invité tout est relatif c'était quand même un prisonnier et les moutons qu'est-ce qu'ils foutent ici c'est parce qu'ils considèrent que ça c'est leur champ d'accord t'as besoin de matériaux ah oui t'as besoin de matériaux effectivement on a pas mal de bois à couper quand ils ont fait ce qu'ils ont à faire ils iront couper du bois et on pourra continuer c'est priorité ménage visiblement priorité ménage du jardin aussi parce que si tu veux nettoyer tout ce qu'a fait toutes les traces de la bestiole ok Stark nous récupère du bois un raid le peuple des cactus ils attaquent immédiatement ils arrivent avec des lances et un couteau ok 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 toi tu te bats avec un fusil toi aussi hop je vais venir là plus vite ils sont là voilà s'il te plaît bien joué ah mais lui il est pas tiens attends mais demain viens donc capturer machin voilà en attendant le retour de Kars on va pouvoir faire de l'hémogène on va aller farmer ce prisonnier ok il est déjà soigné lui ? non il crève dans 6 heures et ben attends qui peut faire médecin ? Stark qui peut faire médecin ? urgence pourquoi tu veux pas le soigner ? je comprends pas il est déjà en train de le soigner voilà et prisonnier donc exploitation d'hémogène ah il nous faut des airs médicinales pour faire ça attendez il y en a un peu là donc ce champ on le verra sauvetage de A une menace inconnue aller à réfugiés non c'est sur une autre carte c'est sur une autre carte qui est disponible. Les voyageurs fatigués de machin. Ils affirment avoir perdu leur maison 3 réfugiés. Ils vont peut-être se rebeller à un moment mais c'est pas grave en attendant ils auront bossé. Donc il nous faudrait un fermier là absolument. Mais vous vous êtes hyper nul. Il nous faudrait un forestier impérativement et un chercheur impérativement. Faites votre vie. Maladie, infection pour machin. On ne peut pas le soigner. Prioriser soigne. C'est bien. C'est bien. Merci. Donc récolte de peupliers ici avec jade. On n'en finit plus de nettoyer cette zone, il faudrait vraiment virer les moutons les gars. Et pour ça il faudrait qu'on puisse fermer la porte. Ça y est les recherches reprennent. Voilà, porte terminée, les moutons sont dehors. Proposition de se joindre, oui, quête achevée, très bien. Et donc voilà, Skullbone tu vas devenir du coup le nouveau sbire numéro 1. On va peut-être pouvoir le rééquiper d'une arme descente. Du genre... La Holy Sword elle est très bien mais elle tire tellement lentement. C'est vraiment pas ouf. Un revolver en attendant. Un revolver, t'as un pistolet automatique là peut-être. Un peu plus rapide. Bon bah ça c'est très bien, on a récupéré les deux vagabonds. Du coup... Ah mais non la quête elle a échoué pour eux. Ça c'est dommage. Sbire numéro 1 va enfouir Kevin. Regardez ces chambres qui se terminent petit à petit. C'est un vrai bonheur. Alors on va remettre un petit bout de mur ici. Les relations avec le peuple des cactus ont passé de moins 80 à moins 81. Extrait l'hémogène du membre. Est-ce qu'on a demandé ça d'ailleurs ? Du coup l'hémogène il nous le stocke là ? Oui. On en a combien ? On en a un. Pour le retour de Kars, ce sera nécessaire. 79, le repos de la mort. Je pensais que ça serait plus long. Mais écoutez là-dessus. Je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On se retrouve après une petite pause pour la suite. A tout de suite. On ne peut faire différente. La Resources-OS Ultraarım iDest prend l'oubada en souhaitant. Et on ne peut pas�er ensuite ? Je pensez bien à tous un consistence de contenu de nos l'omène. – Sous-titrage FR 2021